Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans le série Terroir Gourmand, nous partons dans l'imagne bourbonnaise découvrir deux produits, les volailles fermières d'Auvergne et le Saint-Pourçat. Christian Matinier nous emmènera sur sa ferme où les volailles fermières s'épanouissent en toute liberté. Puis nous irons la rencontre de la famille Laurent, des vignerons qui produisent du Saint-Pourçat depuis plusieurs générations. Je vous laisse en compagnie de ceux qui donnent vie à ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! La limagne bourbonnaise s'étend de part et d'autre de la rivière Lallier, entre Vichy et Saint-Pourçat. La nature a doté cette contrée de fertiles plaines et de riches coteaux qui se présentent comme un damier de champ cultivé, dominé par des hauteurs arrondies. Elle est bordée à l'ouest par des coteaux calcaires et à l'est par des plateaux caillouteux couverts de forêt. Nonchalamment posée sur la scioule, la jolie ville de Saint-Pourçat s'est établie autour d'un monastère à l'époque mérovingienne. Mais la cité est surtout connue pour son vignoble qui remonterait aux phéniciens. Au Moyen-Âge, la renommée de son vin, le Saint-Pourçat, était telle qu'il était présent sur la table des rois. Depuis 2009, ce vignoble qui s'étend sur 640 hectares bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. C'est ici que Corinne et sa famille travaillent sur le domaine afin de donner naissance à des cuvées de caractère. Plus au sud, le pays est un haut lieu mondial de la paléontologie, reconnu pour ses fossiles de rhinocéros exceptionnels. A travers le temps, la limagne bourbonnaise est restée une terre généreuse de vie où se côtoient culture céréalière et élevage. C'est dans ce terroir préservé, entre beaucage et prairie, que se révèle la véritable nature de la volaille fermière d'Auvergne. Ici, l'activité rurale des siècles derniers consistait essentiellement à l'élevage de bovins. Celui de la volaille était secondaire et tenu par les femmes. On a vu le temps, ça ne va pas en sortir beaucoup. Et lorsqu'une tradition d'élevage de poules de qualité se développe au milieu des années 60, Christian en est l'un des pionniers. Chaque matin, sa journée débute par l'ouverture de ses poulaillers. Mon grand-père exploitait le domaine à sa façon à l'époque. Il y avait 60 brebis et puis un peu de terre à céréales. Et quand je me suis installé, il s'est vite posé la question de la rentabilité de l'affaire. On nous a proposé d'élever du poulet. On ne savait pas trop ce que c'était parce que dans la région, on ne faisait pas de poulet fermier en plein air comme on fait là. Donc j'ai accepté de démarrer cette activité de production de volailles fermières d'Auvergne sans savoir trop ce que c'était. Et ma foi, j'en suis bien content parce que maintenant, j'ai trois bâtiments. Et notre fils vient de s'installer avec trois bâtiments lui aussi. Pour bénéficier du label rouge volailles fermières d'Auvergne, les volailles doivent passer au moins six semaines en plein air du lever au coucher du soleil. Le parcours doit être vaste, herbeux et ombragé. Le reste du temps, elles doivent être dans un bâtiment à lumière naturelle de 400 m² maximum, où la densité ne doit pas excéder 11 poulets par m². Les poulets jaunes sont des poulets qui sont assez vifs. Donc vous voyez, quand on avance, ça a tendance à bouger en masse. Deux espèces sont élevées. Le poulet blanc, apprécié pour la fermeté et l'équilibre de sa chair. Et le poulet jaune, à la chair dorée et légèrement sucrée. Quand on voit des poulets qui sautent, qui se chamaillent, qui se grattent par terre, qui se couchent comme ça, c'est là qu'on voit l'état du lot. Et on se rend compte du bien-être animal que les poulets se couchent tout doucement, tranquilles. Ils ont de l'air, ils ont de la lumière, ils sont bien. Ce poulet d'Auvergne, à croissance lente, est élevé pendant 81 jours minimum sur ce terroir qui lui offre des conditions idéales. On a quand même des surfaces de prairies qui sont exceptionnelles. On est vert toute l'année, c'est un pays vert l'Auvergne. Après, on est un petit peu en altitude, on a tout ça. Et puis les différentes espèces d'herbes font que ça va très bien pour élever de la volaille. Les poulets, quand ils partent de mon élevage, ils partent directement à l'abattoir qui lui se charge de les vendre directement aux grandes surfaces en France. Plus au nord, sur les coteaux de Solcé, la vigne est cultivée depuis le Moyen-Âge autour de la ville de Saint-Pourcin. Au 19ème siècle, le vignoble a pourtant failli disparaître, menacé par le phylloxéra et cédant la place aux cultures céréalières. La production s'écroule, mais une poignée de viticulteurs passionnés, dont la famille Laurent fait partie, maintient cette tradition séculaire. On dit que ça remonte aux phéniciens, donc c'est vraiment très très ancien. Évidemment, l'appellation a eu son heure de gloire sous le règne des Bourbons, puisque nous sommes ici dans l'ancienne province du Bourbonnet. Le Saint-Pourcin montait évidemment sur les tables royales et un petit peu partout, même sur les tables des papes en Avignon. Chaque année, 60 à 120 hectolitres de vin étaient ainsi envoyés aux papes en Avignon, malgré des frais de transport qui triplaient le prix du tonneau. Et si le Saint-Pourcin est apprécié depuis des siècles, cela est dû à la richesse des sols de l'alimagne bourbonnaise. On est vraiment, on va dire, au carrefour de différentes géologies. Donc sur la partie nord de l'appellation, où nous sommes sur des, on va dire, autour de la rivière Allier, on va avoir ce qu'on appelle des sables et graviers du Bourbonnet. Donc là, on va être vraiment sur les terrains légers, les terrains les plus précoces de l'appellation. Les terrains, donc, sur la partie ouest et sud, on va être sur les granites. C'est en fait le socle granitique du massif central qui vient donc s'effondrer dans le Val d'Allier. Et là, on va avoir adossé à ces plateaux granitiques les coteaux calcaires dont nous sommes ici à Solcé. Alors, bien évidemment qu'en fonction des types de sols, on n'aura pas les mêmes dates de maturité, on n'aura pas les mêmes acidités, on n'aura pas les mêmes concentrations dans nos raisins. Donc ce qui va nous permettre d'obtenir des vins très différents en fonction des terroirs. Corine termine l'arrachage des bourgeons touchés par le gel hivernal. Donc le gel, ça grille complètement la végétation. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ça, c'est tout sec, c'est mort en fait, il n'y a plus de vie là-dedans. C'est complètement desséché. On voit bien, on avait le premier bourgeon et le contre-bourgeon. Donc ici, c'est pareil, il n'y aura plus rien. Voilà, on n'aura pas grand-chose. On a deux petites grappes, donc il faudra en prendre soin pour qu'elles arrivent au bout. Si le vin est ancien, le domaine, lui, est transmis depuis douze générations dans la famille Laurent. C'est vraiment, je dirais, une histoire, une tradition familiale. Et surtout, ça fait toujours plaisir aussi quand les générations se suivent et que le domaine est pérennisé. C'est toujours une satisfaction de voir que le domaine continue. Tous les dix jours, les silos de Christian qui stockent l'alimentation des volailles sont remis à niveau. Ils contiennent principalement du blé, du maïs et des tourteaux de soja fournis par un organisme de production spécialisé. Régulièrement, l'alimentation est contrôlée par cet organisme. Entre un poulet à chair blanche et un poulet à chair jaune, c'est une différenciation importante dans l'alimentation. Plus de maïs pour le jaune que pour le blanc. On aura plus un aliment à base de blé. Le soja apporte la protéine, ça c'est la croissance, et la céréale, l'énergie. L'alimentation des poulets fermiers est sans OGM ni produits de synthèse, sur une base 100% végétale, constituée de céréales de la région d'Auvergne. Avec des modes d'élevage qui sont relativement rustiques, il est important d'avancer malgré tout. Et on s'est dit, l'étape suivante, c'est de travailler sur des produits naturels. Donc on a travaillé sur la phytothérapie, et ça fait longtemps qu'on l'utilise. On l'a utilisé pour la première fois en 1996, donc c'est pas nouveau. Le label bien-être naturel interdit les antibiotiques, même en curatif. La prévention est de mise, avec l'emploi d'huiles essentielles à base d'ail, d'origan ou de cannelle. Quand on élève nos poulets fermiers, on se rend compte qu'on n'a rien inventé. On copie simplement ce que faisaient nos anciens et nos grands-mères. On avait quelques poulets qui couraient à travers la cour, qui étaient alimentés avec des céréales. Et ils buvaient dans un seau de l'eau qu'on leur mettait tous les jours. Donc on en revient à ça. Bon, sauf que maintenant, on a réglementé tout ça. L'aliment, il nous a emmenés par des camions qui viennent directement de l'usine. L'eau arrive directement dans des lignes de pipettes. L'alimentation, elle est en permanence et tout est contrôlé. C'est à 100 coins, dans le Cher, que nous retrouvons les volailles élevées par Christian. Les qualités gastronomiques du poulet d'Auvergne y sont défendues chaque mercredi par ce fin connaisseur. Tous les gens s'arrachent ce poulet par sa qualité. Donc tous les blancs sont fermes dû à cet élevage qui est fait en plein air. Ils sortent, ils rentrent des bâtiments, ils font comme ils veulent. Ils peuvent rester dehors constamment dès l'instant qu'il fait beau. Donc on a une qualité quand même qui est plus que supérieure par rapport à un élevage de batterie où les poulets ne voient pas le jour. Monsieur Regrain réalise plus de 80% de ses ventes avec la volaille fermière d'Auvergne dans les différents marchés qu'il sillonne. On fait partie des trois meilleurs poulets au niveau national. Donc on voit bien au salon de l'agriculture les prix qui sont donnés au label rouge d'Auvergne et tout ça. Donc c'est quand même... On voit que la qualité est là. Le poulet label rouge d'Auvergne, c'est un poulet qui se tient. Même la cuisson, qui dure une heure et quart de cuisson, après il se tient très bien. La viande reste après les os, pas comme un poulet de batterie où il mange que de la farine. Et la viande se disloque par rapport aux os. Comme on dit vulgairement, on peut manger les os. Alors que là, le label rouge d'Auvergne, je défie à quelqu'un de manger les os. Dans la pénombre du chais, le vigneron façonne son vin. Il affine sa couleur, ses arômes, son élégance. Le défi pour Corinne et son fils Damien est de trouver le parfait équilibre. Qu'est-ce que tu me fais goûter ? L'infernal. On va faire un assemblage. Donc on va déguster déjà les différentes provenances séparément. Et puis on va essayer de trouver le bon équilibre dans l'assemblage. On va avoir différents cépages, différents terroirs. Donc le but, ça va vraiment être de trouver le point d'équilibre entre ces différentes provenances. Pour garder la caractéristique de la cuvée. C'est pour ça qu'on goûte déjà séparément. Pour se donner un petit peu l'idée de ce qu'il y a dans chaque cuve. On va avoir des caractéristiques qui peuvent être très différentes. Le tressalier, par exemple, c'est un cépage qui est très aromatique, qui souffre très vite. Donc c'est un cépage où il y aura beaucoup de nez, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits. Le chardonnay, c'est un cépage qui a du gras, qui a de la longueur, mais qui n'est pas forcément très expressif. Chaque cépage a ses caractéristiques, mais le même cépage sur des sols différents va aussi nous apporter des choses différentes. D'où l'intérêt justement de les déguster séparément. Puisqu'on a des parcelles sur calcaire, des parcelles sur granit, on a une parcelle sur sable. Donc voilà, on va vraiment essayer de travailler tout cela en fonction des provenances et puis évidemment l'équilibre des cépages. On a quand même des jolies couleurs sur 2016. Toutes les étapes de la conduite de la vigne à la commercialisation sont effectuées au domaine. Damien est responsable de la vigneification et de l'assemblage. Très, très élégante sur la finale. Damien, la particularité, c'est que c'est un petit peu Obélix. Il est tombé dedans tout petit. Donc quand il était haut comme trois pommes, il était déjà avec nous dans la cave, donc à courir sur les fûts. Donc Damien a commencé à déguster très tôt, à cracher aussi, bien évidemment. Et tout petit, déjà, son rêve, c'était d'aller à l'école du vin. C'était le vin déjà. Donc on le retrouve aujourd'hui surtout en cave plus qu'en vigne. C'est vraiment son domaine de prédilection. C'est une fierté et puis c'est aussi un petit peu de pression aussi, parce qu'il faut faire aussi bien que les douze générations d'avant, voire progresser. Donc c'est une fierté quand même d'être sur la commune depuis ces douze générations et de faire perdurer ce nom dans l'appellation. L'histoire dit que le bon roi Henri IV était un fan du Saint-Pour-Saint, allant jusqu'à délaisser son cher Jurancin. La Révolution française est passée par là et chacun peut désormais déguster ce vin des rois. Corine se fait d'ailleurs un plaisir de le faire partager à ses visiteurs. Dans un restaurant, j'ai eu le plaisir de boire du vin de chez vous. J'aimerais votre existence. Je vois du Saint-Pour-Saint pour sa réputation mondiale. On goûte un petit peu de chac ? Oui. Les trois cuvées sont sur le même millésime 2016, donc des assemblages avec de plus en plus de pinot noir et de moins en moins de gamay aussi. Il y a toujours les deux cépages, c'est la règle de l'appellation. Mais on va commencer vraiment par le vin qui sera le plus sur le fruit, le côté le plus léger. La vente au domaine est ce moment privilégié où l'eunophile peut rencontrer le vigneron et l'univers dans lequel il produit son vin. Est-ce que vous reconnaissez cette cuvée ? Je ne sais pas si je la reconnais, mais je l'apprécie. Bon, c'est le principal. La dégustation commence bien évidemment par l'œil. La première indication, c'est un vin rouge déjà. On va regarder l'intensité de la couleur. On est quand même sur un vin qui a une couleur relativement jeune. Ce n'est pas un vieux vin. On va pouvoir maintenant, évidemment, le sentir. Donc là, on est vraiment sur quelque chose avec beaucoup de fruits. On a presque l'impression d'être en vendange. On est sur un vin très jeune. Et puis, évidemment, la dernière étape, la dégustation. Donc le fait d'oxygène et le vin va permettre aussi de vraiment ouvrir les molécules, de vraiment pouvoir le déguster, de vraiment pouvoir profiter du vin. Donc on a quelque chose d'assez élégant, beaucoup de finesse. C'est aussi pour ça que c'est une cuvée qui va très bien sur les fromages, surtout sur les fromages d'Auvergne, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup le rouge de Saint-Pourcin. C'est pour ça que je suis ici. Je trouve qu'on est beaucoup plus proche de Sancerre, des vins de ce type-là ou des vins du Berry. C'est sympa et c'est original. Les vins blancs, rouges et rosés de Saint-Pourcin sont classés appellation d'origine contrôlée depuis 2009, notamment grâce au travail des viticulteurs pour conserver l'identité des différents cépages. On va avoir une gamme qui est relativement large, qui nous permet d'avoir des vins qui vont aller aussi bien sur, on va dire, des petits repas légers, des petits casse-croûtes, jusqu'à vraiment au repas gastronomique. Dans les blancs, on va commencer par un blanc vraiment sur le fruit, issu de terrain granitique. C'est vraiment une cuvée facile à boire. La cuvée Calnit, qui est une cuvée qui aura un petit peu plus de corps, puisqu'en plus du granit, on a du calcaire. Ça va nous rapporter un petit peu plus de rondeur et de longueur en bouche. Un vin qui ira très bien, par exemple, sur une volaille, sur les volailles fermières qu'on peut avoir dans le département. Et puis une cuvée qui est plus complexe, qui est faite aussi pour être gardée plus longtemps, qui est la cuvée plurielle. On a une fermentation directement en fûtienne, donc un blanc qui sera plus puissant, qui sera plus de garde, et qui sera plutôt pour accorder, je dirais, sur des plats un petit peu plus sophistiqués, sur des plats un petit peu plus gastronomiques. Christian, pour sa part, accueille aujourd'hui Sylvie Monnier, directrice de la mission Haide Auvergne. Elle travaille avec les éleveurs afin d'améliorer la reforestation des parcours en fonction de la topographie et du sous-sol de l'exploitation. Et puis la haie protège, il y a la carrière, il y a l'effet carrière là aussi. Donc là, on voit que les tilleuls vont bientôt fleurir, donc ça, ça c'est très très bon pour les abeilles. Les abeilles jouent un rôle important pour la biodiversité par leur action de pollinisation. La création de haies arborées permet de favoriser leur présence, mais aussi le bien-être des volailles. On est à la fois sur des arbres et des arbustes, c'est toujours le mélange des deux. On a tendance à mettre plutôt des arbustes vers les trappes, qui leur permettent de s'y ressortir très rapidement, puis de se sentir très à l'abri, et plutôt les arbres en milieu et fond de parc, pour aussi un petit peu gêner la vue des rapaces. La volaille à l'origine est un animal forestier. C'est à l'abri du feuillage des arbres et des arbustes que les poules dissipent leur crainte instinctive des rapaces, et se protègent de la chaleur. L'idée étant de ne pas planter 20 arbres pour planter 20 arbres, parce que c'est obligé dans le cadre d'un cahier des charges. L'idée c'est de planter les 20 arbres ou plus, aux bons endroits, et de permettre vraiment de concilier à la fois un plus sceau technique, c'est-à-dire vraiment concilier le bien-être des animaux, et également une plantation qui a un intérêt pour l'espace, la biodiversité. On est sur clairement une forme d'agroécologie qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a des intérêts zootechniques, c'est-à-dire qu'on a parlé du bien-être animal, mais on sait aussi que les arbres, ils ont besoin d'eau et d'engrais. Les fiantes de volaille c'est très riche, donc en fait ils pompent une grosse partie des fiantes de volaille. Je pense que tout est important, que ce soit des zones d'ombre, des parcours ombragés, des parcours qui incitent les poulets à sortir, donc ça c'est important pour la qualité finale. La qualité est également un objectif quotidien pour Corinne, et cela passe par un entretien permanent de la vigne, qui doit être régulièrement régénéré, replanté, agrandi. Les petits plants de vignes, donc ses racines, donc un plant, il faut savoir que c'est un plant qui est greffé. Donc on a le porte-greffe, et au-dessus on aura le cépage que l'on va donc greffer sur le porte-greffe. Le porte-greffe va être adapté en fonction de la nature de sol. Donc ici comme nous plantons sur du calcaire, le porte-greffe va être résistant au calcaire. L'idéal c'est de planter, on va dire, au mois de mai, après le risque des gelées passées, et qu'elles puissent pousser comme ça, j'irais avoir un bon cycle de végétation la première année. On va replanter déjà dans le cadre du cahier des charges, puisque toutes nos vignes doivent être aux normes par rapport aux densités de plantation. Les parcelles qui vraiment arrivent en bout de course, on préfère les arracher, les remplacer. Donc c'est ce qu'on a fait ici en arrachant la plus vieille parcelle du domaine. En parallèle de ces plantations de remplacement de parcelles, on a aussi des plantations qui sont faites pour agrandir le domaine. Simplement pour essayer de produire un petit peu plus, puisque ça devient compliqué entre les aléas climatiques et tout ce qui est maladies du bois. On travaille pour nous aujourd'hui quand on plante cette vigne, mais aussi pour les générations futures. Donc on espère bien que le domaine continue encore pendant de nombreuses générations. L'avenir pour Corinne, c'est aussi d'obtenir la certification haute valeur environnementale. Un label qui met en avant les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. C'est un label reconnu et qui a été promu par le ministère de l'Agriculture, qui est là justement pour mettre en valeur notre façon de travailler. On est en agriculture raisonnée, donc on tient vraiment à être vraiment à l'écoute de notre environnement. On travaille avec la nature, donc c'est bien normal qu'on la respecte et qu'on en fasse vraiment notre allié. Que ce soit dans la production d'une volaille de qualité ou dans la conception d'un cru d'exception, chacun travaille dans le respect de la nature et dans un souci de préservation du patrimoine. La limagne bourbonnaise, grâce à ses femmes et ses hommes de passion, n'a pas fini de nous surprendre. Aujourd'hui, je vous propose une poitrine de volaille d'Auvergne au foie gras, jus crémé au sein pour sein. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 poitrines de volaille d'Auvergne de 160 g avec la peau, 160 g de foie gras cru, 12 asperges vertes calibre 16, 12 asperges blanches calibre 16, 125 g de 5% blanc, 200 g de crème liquide, 15 g de fond de volaille, 400 g de pomme de terre, 75 g de farine, 1 oeuf, 1 g de fleur de thym. Coupez le foie gras en bâtonnets de 10 par 1, en notant les veines s'il y en a. Ouvrir les poitrines de volaille en portefeuille salées et poivrer à l'intérieur. Disposez sur chaque poitrine un bâtonnet de foie gras. Vous pouvez remplacer le foie gras par des épices, des herbes fraîches ou des champignons. Roulez dans un film alimentaire en serrant bien et fermez le boudin aux extrémités. Les cuire 35 minutes à 65 degrés dans une casserole d'eau. Si vous n'avez pas de sonde, tout simplement cuisez au thermostat 4. En fin de cuisson, rafraîchir immédiatement à l'eau glacée. Épluchez les asperges blanches, écussonnez les asperges vertes, les cuire à l'eau bouillante salée pendant 3 minutes et les rafraîchir à l'eau glacée. Taillez les pointes à 6 cm et coupez les tiges en sifflets. Diluez le fond de volaille dans 125 g d'eau et portez à ébullition. Fais réduire de 3 quarts le 5%. Ajoutez le fond de volaille puis la crème et réduire à consistance en rectifiant l'assaisonnement. Emballez chaque pomme de terre avec la peau dans une feuille de papier aluminium puis les mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Au terme de la cuisson, les épluchez et les passez au moulin à légumes. Mélangez la pulpe de pomme de terre avec la farine salée et poivrée. Ajoutez la moitié de l'œuf battu et la flore de thym mélangée à la fourchette. Malaxez ensuite à la main jusqu'à l'obtention d'une boule. Farinez la préparation et la roulez en boudin de 2 cm de diamètre. Taillez des tronçons de 1 à 2 cm et les roulez en billes. Posez les billes sur la fourchette et roulez-les en les pressant légèrement. Curez les gnocchis à l'eau bouillante salée et les glacez en fin de cuisson. Pour éviter qu'ils ne se collent entre eux, roulez les gnocchis dans de l'huile d'olive avant de les réserver. Otez le film des boudins de volaille et colorez la peau à l'huile d'olive. Faire de même avec les gnocchis. Faire sauter au beurre les sifflets d'asperges et les pointes, puis mouiller avec un peu de jus crémé au sein pour ça. Disposez les asperges dans une assiette creuse avec un peu de jus. Déposez un boudin de volaille coupé en deux et terminez par les gnocchis. Ajoutez un peu de jus crémé de sein pour ça et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501